Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui du toucher magique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce toucher magique sous iOS à partir de votre iPhone. Depuis donc iOS 13, on a eu cette fonction. En tapant derrière le dos de notre iPhone, on pouvait déterminer certaines possibilités. Grâce à l'accessibilité, c'est vraiment génial. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce toucher magique et si vous l'utilisez depuis longtemps. Exemple ici, je vais tapoter deux fois dans le dos de mon iPhone et vous allez voir ce qu'il se passe. Comme vous venez d'entendre, on vient de déclencher l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Le voice over, le lecteur d'écran qui nous sert à lire tout ce qu'il se passe sur l'écran de notre iPhone. Je refais maintenant le fameux toucher magique et regardez ce qu'il se passe. Mais je n'aurai pas que cette possibilité. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce toucher magique, comment l'activer et comment s'en servir. Alors, cette fonction de toucher dans le dos de notre iPhone a certaines possibilités, mais un peu restreint au niveau de ses fonctions. Et je vous ai découvert une petite technique. Grâce au toucher magique, on va pouvoir par exemple, simplement en tapotant derrière notre dos, on va pouvoir décrocher ou raccrocher notre iPhone sans aucun problème. Ce qui peut être très utile pour certaines personnes en situation de handicap, qui auraient des difficultés à tapoter avec deux doigts sur l'écran de leur iPhone ou qui auraient des problèmes justement pour décrocher avec l'iPhone. Je vous montre ça tout de suite. Je lance un appel. Et grâce à ce toucher, je vais pouvoir donc décrocher mon iPhone sans problème, en tapotant avec un doigt derrière. Oui, bon. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai pu décrocher. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai pu décrocher en tapotant deux fois rapidement derrière mon iPhone pour décrocher mon appel. Et j'ai pu faire exactement la même chose pour raccrocher. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. On va donc se diriger dans Réglages, Accessibilité et VoiceOver. On va rentrer dans VoiceOver. Ici, on va aller chercher, ici, on va donc se diriger sur l'option Commande. C'est ici que vous allez rentrer. Et donc, à l'intérieur de Commande, vous avez l'option Geste de toucher. Vous allez rentrer à l'intérieur. Donc, ici, vous avez votre série complète de toucher avec un doigt, avec deux doigts, avec trois doigts, etc. Vous allez vraiment tout en bas, tout en bas. Et là, vous allez découvrir... Toucher le dos de l'appareil. Toucher le dos de l'appareil. On va rentrer pour un toucher à deux fois. Toucher deux fois la face arrière de votre iPhone. Toucher magique. Bouton. Et ici... Sélectionner. Toucher deux fois l'arrière de votre appareil, j'ai mis mon fameux toucher magique. Sélectionner. Net. Sélectionner. Toucher magique. J'ai donc mis le toucher magique qui simule le double tap avec deux doigts lorsqu'on veut lancer de la musique, qui simule lorsqu'on veut décrocher ou raccrocher un appel, qui simule lorsqu'on veut prendre une photo, qui simule pas mal de choses. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque VoiceOver sera mis en place sur l'iPhone, en ayant mis cette fonction, le toucher magique, derrière votre iPhone, en faisant un double tap à l'arrière de mon iPhone, je serai donc capable de décrocher, raccrocher, lancer la musique, prendre une photo, avec un seul doigt et deux taps dans le dos de mon iPhone. Voilà pour cette petite astuce que j'ai trouvé bon de vous partager. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Dites-moi si cette astuce vous plaît, si vous en voulez d'autres, et on se dit à très bientôt pour de prochaines astuces sur Vision Hightech. Salut à tous ! Et à bientôt pour de prochaines aventures sur Vision Hightech. Salut à tous !